Samuel Eto'o supprime toutes les images de One is Bad sur sa page. Il paraît. Voilà l'information qui nous parvient depuis quelques jours, qui circule partout sur la toile. Les gens se posent la question à savoir, qu'est-ce qui s'est passé pour que Samuel Eto'o supprime les images de One is Bad. Vous savez, depuis que j'ai fait mes vidéos, j'évite toujours de prononcer le nom de cette entreprise, Denjambo, parce que moi, je n'aime pas vraiment ces choses-là. Vous savez, moi, je n'aime pas de code promo. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il paraît que Samuel Eto'o a rompu avec One is Bad. D'autres disent que c'est parce que le contrat est arrivé à Thème. La question que je me pose, est-ce que c'est parce que le contrat est arrivé à Thème qu'il a le droit de supprimer toutes les images ? Si tu signes le contrat avec quelqu'un et que ça arrive à Thème, donc c'est-à-dire que tu vas effacer toutes les images de votre collaboration. Mais j'ai lu un poste d'Alain Denis en 2023, d'où il critiquait le contrat de Samuel Eto'o avec One is Bad. Et ce que les gens ne savent pas, le contrat avec One is Bad, c'était un contrat privé et non un contrat public. Ce n'était pas la FECAFOOT qui avait signé le contrat, selon ce que j'ai lu dans son poste. Ce n'était pas la FECAFOOT qui avait signé ce contrat avec One is Bad, mais c'était Samuel Eto'. Connaissant que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, directement envoyait ça à l'image de la FECAFOOT. Il critiquait, donc il disait non, ça ne peut pas se faire. C'est comme si Samuel Eto'o utilisait la FECAFOOT pour faire ses contrats privés. Plus loin, il dit, ça reflète effectivement ce que Aboubaka Vincent disait. Aboubaka Vincent disait que Samuel Eto'o était mal entouré. Aujourd'hui, on apprend donc que Samuel Eto'o a mis la Croix-Rouge sur cette entreprise. Vous savez, parfois la critique est bien. La critique est très bien. Beaucoup pensent que la critique ne fait pas changer un homme. Il y a eu plusieurs Camerounais qui ont critiqué le fait que Samuel Eto'o signe le contrat avec One is Bad. Si c'était Samuel Eto'o, légende de football, il n'y avait pas de problème. Mais puisqu'il a la tête de la FECAFOOT, on a vu les Didier Djorba, ils ont signé le contrat avec les entreprises de jeu au hasard. Ça ne cause problème à personne. Les Français, nous, on n'a pas de problème. Mais Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, ça n'incarnait pas les valeurs. Il ne reflétait pas l'image de celui qu'il fallait vraiment être à la tête de la FECAFOOT. C'est pour cette raison qu'on critiquait beaucoup Samuel Eto'. On connaît bien que les jeux au hasard, le N'Djambo, ruine les jeunes. Et venir signer un tel contrat, c'était comme s'il n'avait pas de sentiment pour les jeunes. Et aujourd'hui, on pense que grâce aux critiques et tout ce qui va avec, Samuel Eto'o a compris. Voici d'abord un extrait de Steve Fah. Écoutez très bien. Quelques semaines après, je constate qu'il a signé chez One is Bad. Cette entreprise qui ruine la jeunesse. Cette entreprise qui a payé des militaires pour me torturer. Parce que je me suis opposé à eux. C'est là que je décide de le bloquer sur WhatsApp. Car il n'incarnait plus les valeurs que je promue. Je le bloque et je continue mes activités au calme. Très bien. Vous avez donc écouté. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont critiqué. Je ne vais pas mettre là à citer le nom des jeunes. Et aujourd'hui, si c'est vraiment le cas, si Samuel Eto'o a supprimé ces images parce qu'il ne veut plus rien traiter avec, pas seulement One is Bad. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on est en train de saboter l'entreprise One is Bad. Non, 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 chacun est libre dans ses choix. Il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui ont signé des contrats, de One is Bad, avec des cours de promo et tout. Ils sont libres, non? Est-ce que ça dérange quelqu'un? Non. Mais on disait que Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, ça n'aurait pas... C'était pas bien. C'était mon... En fait, je ne sais pas le mot qui est même placé. L'image qu'il réflecte, président de l'Africa Foot, nous, il ne devait pas afficher cette image. Il ne devait pas s'afficher avec une entreprise ou bien avec un business qui n'encourage pas, qui ne fait pas évoluer les jeunes. C'est vrai que quand tu dis ça aujourd'hui, les jeunes sont contre toi. Les jeunes veulent seulement te montrer les... Je ne sais même pas. Les jeunes, parce qu'ils sont, ils se trouvent beaucoup. Et ces jeux-là, vous nourriez, vous passez votre temps. Ceux qui jouent à ça, ils passent votre temps à nourrir, non seulement les promoteurs de ce jeu, mais beaucoup plus aussi les influenceurs. Parce que quand vous jouez avec le code promo, 200% là, on dit, tu as 200% à chaque recharge. Chaque influenceur a 25% de ta mise. C'est-à-dire que quand tu mises, si tu mises 1000 francs par exemple, ça c'est un exemple comme ça, tu mises 1000 francs. Si tu perds le jeu, celui que tu utilises son code promo a 250 sur ta mise et 750 par chez les promoteurs. Donc les parioles, vous allez bien comprendre. Parce qu'il y a les gars, les influenceurs, le pari de monétisme, même pas, mais ils comptent seulement sur 1xbet. Parce que quand vous jouez avec le code promo, il y a les gars qui peuvent gagner facilement les 1 million. C'est votre agent que vous travaillez, vous souffrez chaque jour, vous venez cotiser. Quelqu'un lui l'a seulement, il bavarde au téléphone comme ça, qu'il utilise mon code promo, vous utilisez. Il mange, toi tu deviens 0, il lance ses immeubles. Toi, demain là, quand tu vas tomber malade, c'est toi, il va demander l'aide partout, 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 partout. Tu as fait. Est-ce que vous avez compris? En tout cas, beaucoup de courage, je ne décourage pas ceux qui jouent à ça. La vie, c'est un choix. En tout cas, n'oublions pas le concert de Valcero, c'est 6 juin. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Econo, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econo, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.